Coucou mes adorés, j'espère que vous allez tous très bien, c'est un bonheur de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Bon, vous l'aurez compris, c'est la vidéo chasse aux fournitures scolaires, girly bien sûr. Alors comme vous le savez ou comme peut-être vous vous en doutez, je ne vais plus à l'école, c'est vrai. Mais je travaille avec tout un tas de fournitures au quotidien, donc ça tombe très bien. Et moi j'aime être entourée justement de fournitures girly, avec des paillettes, avec tout mon univers de licorne, de sirène, ça m'aide, ça me stimule au quotidien. Donc, c'est parti ! Comme l'année dernière, je suis revenue chez Bureau Vallée. Vous vous souvenez, je vous avais déjà fait une vidéo, juste ici d'ailleurs, et j'avais trouvé tout mon bonheur. Là, il y a des nouveautés, je vais vous partager tout ça. Vous êtes prêts ? C'est parti ! On va commencer par ici, les classeurs, les chemises, les pochettes. Ah, et au fait bien sûr, j'ai changé de caméraman. L'année dernière, j'étais avec Néo, vous vous souvenez certainement de son enthousiasme ? Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai le privilège d'être le grand caméraman de maman. Bon bah voilà, je vais la filmer durant toute la vidéo, c'est parti ! Enfin, je vais surtout essayer de patienter toute la vidéo. Voilà, et cette année, j'ai trouvé enfin un caméraman à la hauteur. Chéri ? Peut-être, peut-être à la hauteur, pas sûr. Bon, vous l'aurez compris, c'est Greg qui est derrière la caméra. J'espère que ça se passera mieux que l'an dernier. Alors, mes adorés, j'ai déjà fait mes petits repérages, puisque Swan a fait sa chasse aux fournitures scolaires juste avant. Du coup, j'ai repéré tout un tas de jolies choses. Regardez ça, déjà pour les chemises, pas trop chou ? La petite chemise sirène, bon parfait, exactement ce qu'il me faut. Et autre repérage, donc là j'avoue que c'est aussi pour faire un peu plaisir à Swan, parce que Swan adore les chats, vous le savez. Et là, regardez comme il est chou celui-là. En fait, c'est un mélange entre Swan qui adore les chats, et toutes les gourmandises qui adorent Néo, voilà. Un mélange entre mes deux loulous avec le rose, ma couleur. C'est parfait ? Ah, j'ai repéré un truc, excellent ! Libérée, fatiguée. C'est tellement moi le matin en ce moment. Non mais vraiment, c'est trop ça quoi. Allez, adoptez. Alors du coup, dans mes petits repérages, j'ai vu aussi des choses par ici. Les classeurs, regardez ça. Celui-là, je l'ai vu tout de suite. Le classeur avec la licorne. Alors ça tombe super bien, moi j'utilise un maximum de classeurs. Tu es un petit peu une fanatique de l'organisation et du rangement. Appen ! Quoi ? T'es bien content, n'empêche, après, quand on cherche un document, de le retrouver tout de suite parce que j'ai pris la peine de le ranger. À vous, hein ? Bon, et là, en plus, tu vas pouvoir rechercher des documents dans des classeurs super girly avec des licornes et des arcs-en-ciel. C'est trop génial. T'en as de la chance. De toute façon, tu ne peux pas rivaliser puisque toi, par contre, tu es allergique à l'organisation. Donc je suis certaine que tu ne vas pas m'imposer tes classeurs. J'ai vu d'autres jolies choses. Regarde, encore une licorne. Trop beau, hein ? C'est ce que je vous ai dit, mes adorés. Mais ils ont plein de nouveautés trop girly. Tout mon univers. Et ce n'est pas fini. Attendez, j'en ai repéré d'autres encore. Alors, il y en a d'autres avec des jolies couleurs, même sans licorne ou sans sirène. Alors, il y a celui-ci, bien sûr. Mais du coup, vu que je l'ai pris en chemise, je ne vais pas le reprendre en classeur. Il existe aussi. Il est trop beau. Et là, celui-ci, si vous avez vu la chasse aux fournitures scolaires de Swan, vous savez qu'il a flashé sur ce classeur qui est trop chou, avec le petit chat qu'elle est à l'intérieur des pattes pailletées. Il n'est pas trop cute, franchement. Et malheureusement pour Swan, ce n'était pas la bonne taille d'anneau pour l'école. Du coup, je lui ai promis que je le prendrais pour qu'il le voit quand même à la maison. Donc allez, on l'adopte. Non, mais il est trop beau. Il a même des paillettes sur ses cils et sur ses petits points de moustache. Magnifique. On l'adopte. Il y a aussi des classeurs avec des chevaux. Mais bon, vu que j'ai déjà pris deux licornes, c'est pas mal. Alors, on continue par là. Alors, vous l'aurez compris, moi, j'ai toujours adoré les fournitures scolaires. Même quand j'étais encore à l'école, j'adorais ça. Ça me faisait plaisir à rentrer. Ça sentait bon. C'était tout neuf. On commençait à écrire sur des belles feuilles, bien propres. Vraiment, j'aimais ça. Vous aussi, chérie ? Euh, tout à fait pareil. Tout pareil. Pas du tout. Greg, pas du tout scolaire, en revanche. On se demande de kinéotien. Alors, voyons voir. Par ici. On va passer de ce côté-là. Vous allez voir qu'il y a des agendas. Alors, hop, hop, hop. Oh, ils font même des marque-pages. Ils font même des marque-pages qui bougent, vous savez, avec des reliefs. Swan adore ça. Non, mais il y a trop de choses sympas dans ce magasin. Sophie, tu te calmes. Tu es là pour les fournitures de Vero. Alors, bien sûr, il y a les cahiers de vacances. Donc là, j'étais genre la mère indigne. Non, mais Swan était d'accord. Donc ça, c'est déjà fait. Je vais pouvoir me concentrer sur mes fournitures. Oh, regardez. Des gens qu'on connaît. Tadam ! Bon, vous reconnaissez bien sûr l'agenda Swan & Neo et mon agenda, l'agenda Sophie Fantasy. Je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes. Vous avez commencé vos retours et c'est juste génial. Merci du fond du cœur. J'adore parce que j'ai passé énormément de temps, bien sûr, à préparer cet agenda pour vous. Et vos retours, ça me fait tellement chaud au cœur. Vous avez adoré la couverture avec les paillettes. Vous avez adoré, bien sûr, les photos inédites. Tout l'intérieur, girly, les couleurs pastels, les licornes. Vous avez adoré les petites phrases positives pour vous encourager, pour vous donner le sourire pendant toute l'année. Vous avez adoré aussi l'humeur du jour. Et vous avez adoré, évidemment, la quantité de pictos. Tous plus sympas les uns que les autres. Les activités à la fin. Super girly aussi, voilà. Les DIY, etc. Et bien sûr, la double page de stickers avec plein de licornes. Il y en a déjà qui m'ont envoyé des courriers en collant les stickers sur les enveloppes et sur les lettres. C'est trop, trop chou. Bref, merci infiniment. Alors, vous le savez, il y a également le cahier de texte. Il y a aussi plein de paillettes, plein de licornes. Regardez comme il est mignon. Mais j'aurais trop aimé, moi, quand j'étais en âge d'avoir un cahier de texte pour l'école, avoir un cahier de texte comme ça. Il est tellement chou, tellement réussi. Alors, je l'utilise quand même. Même si je ne l'ai vu à l'école, je m'en sers comme carnet. Puisqu'il est super bien fait pour écrire. Et puis j'adore, il y a les petits pictos, tout ça. Enfin, il est trop beau, quoi. Il est trop sympa. Moi, je trouve qu'il met de bonne humeur. Voilà, donc c'est pour ça. Je l'utilise pour moi. Finalement, je me suis fait mon agenda et mon cahier de texte. Voilà, très bien. Vous reconnaissez évidemment l'agenda, le cahier de texte de Swan & Neo. Ils vous en parlent aussi sur leur chaîne, avec tous les détails. Et il y a aussi double page de stickers pour eux également. Donc vous voyez, si vous venez dans le bureau-vallée de Voix-en-Vlin, où on se trouve aujourd'hui au moment de ce tournage, vous rentrez par là et... On est là. Vous ne pouvez pas nous rater. Les trousses. J'avais fait mon petit repérage. Regardez ça. Elles sont pas trop jolies, celles-ci ? Super girly, avec des sequins. Il y a même là le petit coquillage sirène. Bon, je vais prendre celle-là. Mais ? Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Qu'est-ce que tu fais là ? Voilà, je cherche Neo. D'accord, ok. Petite intrus sur ma vidéo. Alors, je craque pour celle-ci, avec les sequins. Alors, il y en a plein, franchement, super girly. J'en avais déjà montré beaucoup l'année dernière, je pense que vous vous en souvenez. Il y a celle-ci, en mode sirène, avec même la petite queue de sirène ici. Donc super sympa. Jolie couleur. Ah, il y a le chat. Le chat que j'ai pris tout à l'heure en chemise. Oh, il est trop mignon aussi. Il y en a plein qui brillent de partout. Alors, celle-ci, je l'avais prise l'année dernière. Je pense que vous vous souvenez, je l'ai déjà, celle-là. Elle existe en plein d'autres couleurs. Bon, elle est super. Il y a une petite licorne là aussi. Mais c'est trop chou, vraiment. Il y a celle-là aussi que j'ai. J'avais prise aussi l'an dernier. Bon, du coup, des trousses, j'en ai déjà. Mais, 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 je suis ouverte au coup de cœur quand même. Regardez comme elle est belle, celle-là. C'est une trousse sirène aussi. Magnifique. Et il y en a encore plein de ce côté-là. Quand je vous dis l'embarras du chat. Oh, celle-là aussi, elle est jolie. Regardez celle-là comme elle est sympa. Oh, j'adore. Oh, petite sirène aussi là. Trop jolie. Je crois que je vais craquer là. Oui, oh, bah, je, voilà. C'est, j'ai craqué. C'est bon, c'est pris. Donc, pour la trousse, je suis un petit peu comme Swan. Moi, il me faut une trousse pour mes crayons et une trousse pour mes fluos. Alors, ce n'est pas les feutres et les crayons de couleur. Ça, j'avoue, je ne m'en sers plus trop. Mais par contre, les fluos, oui, je suis une adepte des fluos. Je mets plein de couleurs. Je vous l'avais dit, d'ailleurs, dans mon précédent agenda. Je mets plein de couleurs en fonction des différentes rubriques. Voilà, une couleur pour chaque chose. Du coup, ça m'aide à me repérer. Celle-là aussi, elle est belle. Celle-là, je vous l'avais montrée l'an dernier aussi. Je crois que je l'avais prise, d'ailleurs, l'an dernier. Mais j'avais dû vous la faire gagner dans le concours, celle-là. Alors, comme l'année dernière m'est adorée, je vous retrouve sur Instagram pour un concours spécial back to school. Vous allez pouvoir, vous aussi, remporter vos fournitures scolaires. Vous pouvez aller tout de suite sur Insta, sur mon compte sophieofficiel. C'est déjà posté. Ouh, je n'avais pas vu celle-là. Des trousses toutes douces. Oh, c'est trop chou. Regardez ça, c'est une trousse chat-princesse. Oh, elles sont excellentes. C'est trop douce, ça détend. Alors, l'année dernière, j'avais pris un sac à dos. Bon, vu qu'on est resté confinés une grande partie de l'année, je ne l'ai pas vraiment abîmé, en fait. Donc là, il va me resservir pour cette année. Mais, regardez ça, le choix. Et franchement, si j'avais encore été en âge d'avoir un petit cartable... Oh là là, mais regardez ça, le cartable sirène. Oh, et celui-là ? Eh, il est excellent, celui-là. Trop, trop girly, mais j'adore. Oh là là, il y en a plein avec des paillettes. Bon, on retrouve le petit chat. Il y a des licornes. Oh là là. C'est là que ça fait de la peine d'être grande, en fait. C'est trop tard, voilà. Je ne peux plus prendre ça. Bon, tant pis. Alors, ici... Ah, on a des pots à crayon, là. Très sympa. Regardez, petit pot à crayon licorne aussi. Très joli. On ne les a pas vus avec Swan tout à l'heure. Oh, il y a le petit chat aussi. Trop mignon. Il est aussi en poids à crayon. Oh, trop chou. Oh, ils sont sympas, ceux-là. Il y a même des petits rubans. Regardez ça. Petits rubans décoratifs avec plein de paillettes et des petits chats. Non, mais ça, c'est trop chou. Ça, c'est pour personnaliser vos affaires, justement. C'est excellent. Mais adoré. Je vous montre. Une merveille. Regardez, les paillettes. Non, mais ce n'est pas trop joli. Franchement, c'est trop beau. Et par contre, c'est un agenda. Oui, bon, par contre, à l'intérieur, bon, à l'intérieur, rien. Il n'y a pas de paillettes, il n'y a rien. Voilà. C'est juste la couverture qui est trop, trop belle. Ah, zut. C'est dommage pour l'intérieur. Bon, tant pis. Le mien est mieux. Alors, on continue. Je vais maintenant aller chercher tout ce qu'il faut pour écrire. Et alors là, il m'en faut. Alors, moi, mes adorés, je suis de la vieille école. Attention, je n'ai pas dit que j'étais vieille. Je suis calme. Mais je suis de la vieille école et j'écris sur papier. Désolée, hein. J'essaye, hein, sur le téléphone, hein. Mais je préfère écrire sur papier. Donc, toutes mes idées de vidéos, tout ça, c'est sur papier. Donc, j'en passe, hein. Des stylos, des feuilles, des carnets. Et du coup, je vais me ravitailler. Déjà, je vous parlais tout à l'heure des fluons. Regardez ça. Le petit stock de fluons. Trop sympa, trop mimi. Franchement, ils sont choux, hein. Donc, cette année, je prends ceux-là. L'année dernière, j'avais pris les pastels. Mais bon, on change un peu. Donc, nous, on est la famille friction. On utilise tous ça. C'est super pratique. Ça s'efface comme on veut. On peut réécrire dessus. Génial. Et moi, depuis quelques temps, j'ai décidé d'utiliser les frictions... Ah, mais non, c'est des feutres, ça. T'as la blague ? Ah, mais je savais même pas que ça existait en feutre. J'allais vous dire, moi, j'ai décidé d'utiliser les frictions turquoises. Et en fait, ça, c'est du feutre. Ah, les voilà. Ils existent en turquoise et en violet. Et j'utilise que ces couleurs-là. J'adore. J'adore. Quand j'étais ado, j'écrivais en turquoise. J'adorais ça. Sauf qu'à l'époque, c'était des cartouches d'encre qu'on mettait dans les stylos plumes. Et ça ne s'effaçait pas. Donc, c'était un peu la catastrophe. Parce que, du coup, on avait le choix. Soit on prenait les cartouches bleues standards, classiques, qui s'effaçaient. Soit on prenait les turquoises. C'était tout de suite plus joli, plus girly, tout ce qu'on veut. Mais là, ça s'effaçait pas. Donc, gare à nous, il y avait des ratures. Et là, génial, c'est du turquois. Donc, ça me rappelle, mais trop mon adolescence. Et ça s'efface. Formidable. Donc, maintenant, ne vous étonnez pas si vous voyez mes prises de notes ou autres. C'est en turquoise ou en violette. Comme je vous disais l'an dernier, j'avais pris les fluos pastels. Regardez-moi ce choix. Pas trop joli, ça ? Oh, trop agréable. Là, c'est les choix pastels. Il y en a encore ici. Regardez, il y en a partout. Voilà, c'est ceux-là que j'avais pris. Bon, ils sont trop bien. Mais ceux-là, il m'en reste. Souffi, sois raisonnable. Il y a un nouveau lot en pastel. Ah, c'est pas le même que l'an dernier. Regardez comme il est chaud. Ah non, mais trop mignon. J'adore. Bon, bah, allez, adopté. De toute façon, des fluos, j'en ai jamais assez. Oh, trop joli. Regarde, chérie. Alors, celui-là, je l'ai déjà. Tu l'as déjà, celui-là ? Ouais, et regarde. Celui-là, par contre, nouveauté. Tout pailleté. On dirait limite mon vernis à ongles, en fait. Ah non, mais comme il est bien. Bon, allez, je prends celui-là. Je vais reprendre un rose aussi, quand même. Et puis aussi en violet. Voilà. Les petites couleurs fétiches, les paillettes, le rose et le violet. Ah, bah, voilà, je cherchais les cartouches tout à l'heure. Donc, effectivement, les stylos Friction, ils existent aussi en rose. Je les utilise aussi, mais plus pour souligner, du coup. Et bien sûr, il y a les recharges. Donc, ça, c'est trop bien. Voilà, vous pouvez recharger très facilement vos stylos. Bon, moi, j'adore. Donc là, je vais avoir les gommes. Bah, voilà, regardez, trop, trop chou. Je vais me laisser tenter par cette petite gomme rose. C'est mignon, hein. Trop joli. Donc, ça, ça sera très bien. Alors, il y a des choses que j'ai déjà, que je ne vais pas forcément reprendre en double, en triple. Mais il y a des choses dont je fais vraiment une grosse utilisation. Donc, ne vous étonnez pas. Si vous me voyez reprendre des choses que j'ai déjà prises l'année dernière, c'est normal. Alors, crayon papier, ça, je n'utilise pas trop. Du coup, taille crayon, non. Des gommes, j'en ai déjà. Les ciseaux, j'en avais trouvé des super sympas l'an dernier. Je les ai. Règle, regardez, trop sympa, évidemment, en rose. Mais ça, j'ai encore celle de l'année dernière. Donc, c'est bon, je suis équipée. Le dérouleur de scotch, je pense que vous le reconnaissez. Mais, voilà, c'est le même. Je l'avais pris l'année dernière aussi. Donc, celui-là, je l'ai. Oh, il y a plein de tailles crayons, trop joli. Regardez comme c'est joli, ça. Regardez comme c'est mignon. Petite planète, la lune, les étoiles et tout, trop joli. Bon, un de mes rayons fétiches, les post-it. Donc là, pareil, j'en fais une consommation de dingue. Ça me permet de m'organiser. Il y en a tout le temps, partout, sur mon bureau. Et ceux que j'adore sont ceux-là, les lignées. Les lignées comme ça, voilà. Bon, déjà, les couleurs sont super jolies, évidemment. Très motivantes. Et puis, en plus, avec les lignes, c'est vrai que ça permet d'avoir des trucs super propres. Non, je ne suis pas maniaque. J'aime bien quand c'est bien écrit. Voilà. Regardez ça, mes adorés. Le distributeur de post-it avec un ours blanc. Oh, il est joli. Oh, trop joli. Après, mours côté girly, bon, peut-être pas trop. Bon, alors, mais il est joli. Il est quand même joli, c'est vrai. Et bien sûr, il y a ceux-là. Regardez, mes petits chouchous en forme de cœur. Ça, c'est pour Greg, pour lui laisser des jolis messages. Il y a aussi ceux avec des petites fleurs. Oh, regarde, petit cœur. Non, mais en fait, je vais vous faire une petite confidence, mes adorés. Quand vous voulez obtenir quelque chose de la personne avec laquelle vous vivez depuis 17 ans, il y a les petites astuces. Vous laissez la petite consigne sur une petite fleur ou un petit cœur. Ça passe beaucoup mieux. C'est donc ça, c'est une technique. Écoute, tant que ça fonctionne, hein, c'est bon. Je retiens, je retiens. Alors, les tubes de colle. Bon, ça, c'est bon. Ça, j'en utilise pas des masses. On va passer à la partie écriture. Comme je vous ai dit, j'écris énormément. Moi, je vais être plutôt sur des blocs de notes. Regardez comme c'est sympa. Super pratique. Donc là, vous pouvez prendre vos notes. C'est rose, la couleur que j'aime. Et... Tadam ! Le top. Voilà. Vous prenez vos petites notes et ensuite, vous classez. Royal. Voilà. J'ai trouvé ça aussi. Regardez. des cahiers, bon, rose, évidemment, avec des spirales. Donc, ça, super pratique. Et format CIS. Très bien. Oui, parce que j'écris encore avec des gros carreaux, comme les enfants. Je sais. Là, je suis maintenant dans les pochettes à dessin. J'en ai absolument pas besoin. Mais c'est juste pour vous montrer. C'est pas trop chou. Non, mais c'est trop mignon, quoi. Et là, en fait, c'est l'article coup de cœur. On le voit et on se dit, oh, je suis sûre que je peux lui trouver une utilité quelque part. Parce qu'on a trop, trop envie de l'emmener. Il est chou, quand même, hein. Non, mais c'est vrai, je peux ranger des papiers là-dedans, regardez. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais c'est fou, regardez-moi ça, ces nouveaux modèles, comme ils sont sympas. L'Italie, New York, mais trop joli, quoi. Il y en a même un avec des sirènes. Ah non, c'est une baleine. C'est pas vrai. Oui, si on veut. Alors là, vous avez bien sûr, mes adorés, comme tout à l'heure, tous les scotchs de couleurs, vous savez, pour personnaliser vos affaires. Ça, j'adore aussi. Donc ici, mes adorés, il y a tout ce qui est feutre, crayon de couleurs. Bon, ça, j'avoue, je m'en sers plus trop maintenant, sauf, sauf quand je fais les petits coloriages qui sont dans mon agenda. Quand je colorie les mandalas qui sont dans mon agenda, là, j'avoue, je récupère les feutres de Swan. Alors, voyons voir, est-ce que je vais reprendre les choses par là ? Non, c'est pas par là. Ah, voilà, toujours pour de l'organisation. Celui-là, je l'ai déjà. Le pot à crayon rose, qui est trop bien, d'ailleurs. Car c'est excellent, ça, toutes les couleurs. C'est joli. C'est joli, hein. Alors, il y en a plein, regarde. Il y en a des comme ça aussi. Ça, c'est pratique pour ranger les petites fournitures de bureau. C'est vraiment bien, hein. Donc, il y a tout. Ah, il y a comme ça aussi, trop bien. Ah, ça, c'est joyeux, regarde. C'est joyeux, c'est positif. C'est vraiment important, mes adorés, pour vous mettre au travail, que ce soit le travail ou l'école ou le collège, le lycée. C'est vraiment important d'être dans un environnement avec des couleurs. Ça fait du bien au moral et ça aide à se concentrer. Je ne sais pas laquelle prendre, il y en a plein des belles. Chérie, je prends quoi ? Bon, d'accord, toi ? Elle s'en foutent bien. Oui, voilà. Regarde, il y en a encore une, là, en arc-en-ciel, là. Regarde, trop sympa. C'est pour ranger toute la paperasse. Tu mets ça dans un gros carton et c'est bon. Bien sûr. Bon, au niveau des couleurs, j'avais un coup de cœur pour celui-ci, j'avoue. Mais du coup, vu le nombre de feuilles que j'ai à mettre, ça ne va pas suffire. Donc, ça sera celui-là. Chérie, on l'adopte. Ah, formidable, on va se trouver avec ça. Je savais que ça allait te plaire. Attends, il est trop beau. Il est sympa. Mais oui. Il est coloré. Allez, plein de couleurs, c'est bon. Ça sera ton cadeau de Noël. Tout cela, oui. Et ton anniversaire. C'est ça. Et toi, tu vas faire tout le rangement et on va voir ce que ça va être comme cadeau. Ah, regarde, chérie. Qu'est-ce qu'elle a trouvé encore ? Regarde, excellent. Ma petite corbeille de bureau. Rose, voilà, girly. Ah, mais il y a tout le nécessaire, regarde, pour ranger le courrier aussi. Et ça, ça doit être pour ranger les petites fournitures de bureau. Kit métal bureau. Bah, voilà. Nickel. J'ai cru que tu allais me montrer la machine à organiser. C'est quoi, ça ? Chérie, c'est ça qu'il te faut. Centre imprimante, télécopieur. Du gros outillage. C'est ça ton cadeau de Noël, là. Prépare-toi. Il faut savoir qu'avec Greg, on a chacun notre bureau. Mais il nous arrive parfois de partager la même table. Du coup, moi, j'arrive avec tous mes petits objets. Rose et girly. Et tu me diranges tout mon environnement. Quel environnement de ton bazar doit te doggoter ? Tout mon rangement, là, tu le déranges. Et ton désordre. Non, mais c'est la blague. Un jour, je vous montrerai l'état de son bureau, Mery. Ils n'ont pas besoin de voir. Ouais, c'est ça. Tout le monde saura. Alors ça, c'est super pratique aussi. Ce sont les trieurs. Donc ça, c'est nickel. Il est joli, celui-là, regarde. Oh, trop bien. Il est en violet. Il y a toutes les couleurs. Joli, donc. Excellent, excellent. La forme est sympa, en plus. Bon, elle est adjugée. Je prends celui-là. Il y a un petit gnome derrière toi. Je te le dis. Il y a encore plein de classeurs trop beaux. Regardez-moi ce rose. Oh, ils sont beaux. Bon, j'en ai déjà pris plein l'année prochaine. Comme ils sont jolis, franchement. Les intercalaires. Oh, ils sont sympas, ceux-là. Transparents et pastels. Mais c'est fou ce qu'ils font d'année en année. Ils sont trop jolis, ceux-là aussi. Regardez ça. C'est intercalaires girly. Je crois que j'ai tout trouvé. Je vais faire une dernière petite vérification par là. Il y a même des portes clés. Oh, regarde, chérie. Regarde comme il est mignon. Le petit stylo chalicorne. Comme il est mignon. Adopté. Immédiatement. Oh, ils sont trop mignons. Toute une famille de chalicorne, ici. Ils sont trop chouins. Il y a encore plein de petits trucs mignons. Soyons raisonnables. Je vais m'arrêter sur le petit chalicorne. Je vais m'arrêter là. Bon, mais je crois qu'encore une fois, mes adorés, on a trouvé tout ce qu'il nous fallait pour une rentrée super girly, pailletée, tout en couleurs, tout en douceur, tout en pastel, tout ce que j'aime. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mes adorés, dites-moi dans les commentaires déjà si elle vous a plu, mais aussi si vous avez les mêmes manies que moi au niveau des couleurs, de la petite organisation avec les fluos, tout ça. Racontez-moi tout. J'ai trop envie de savoir. Évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment. Dépêchez-vous. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous pailletés. Bye bye, mes adorés.